Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Dans quelques minutes, vos pieds seront comme un bébé en utilisant cette recette. Nous savons que vous voulez avoir des pieds sans calosité, mais pourquoi apparaissent-ils ? Nous passons une grande partie de la journée les pieds fermés et tenus par nos chaussures. Les frottements, la sueur et les heures de boue que nous connaissons tous les jours font que, très vite, les calosités agaçantes apparaissent sur les pieds. Si vous faites partie de ceux qui, en général, ne consacrent pas beaucoup de temps à cette partie du corps, nous vous invitons à connaître un remède simple, économique et rapide pour obtenir des pieds mous sans calosité. Vous pouvez préparer ce tour de beauté en un peu plus de 10 minutes. Nous commençons à prendre note. Que sont les calosités ? Les calosités sont une épaisse couche de peau durcie qui apparaît pour donner protection et résistance dans une zone du pied où nous exerçons une pression continue ou beaucoup de friction. Il s'agit donc de peau morte à noyau central formé de kératine durcie, qui, lorsqu'elle exerce une marche, sont très douloureuses. Les calosités apparaissent généralement sous le talon ou dans la zone des oignons, c'est-à-dire dans le gros orteil. Peu importe que vos chaussures soient des chaussures de sport à talons hauts ou confortables. Les calosités peuvent apparaître avec toutes sortes de chaussures et à tout âge. Nous ne pouvons pas non plus oublier que chaque personne a une particularité, un type de pied et une sensibilité plus ou moins grande. Pourquoi apparaissent-ils ? Bien que, dans de nombreux cas, nous associons l'apparition de calalages, la vérité est que certaines des causes des corps sont La forme de la chaussure, plus les chaussures sont pointues, plus nous aurons de chance que les calosités apparaissent. Le type de chaussure, nous devons également faire attention au nombre d'heures que nous passons en fin de journée avec des chaussures très fermées. Anatomie du pied, si vous avez des oignons, vous en souffrirez probablement régulièrement. Si vous avez ce que l'on appelle le pied grec, c'est-à-dire le deuxième orteil plus long que la normale, il est également possible que vous deviez faire face aux problèmes des corps. Si vous voulez en savoir plus sur la visite idéale des chaussures, comment choisir des chaussures de travail ? Avantage du lait pour avoir les pieds sans tripe Le lait fait partie de notre alimentation depuis longtemps. Laissant de côté le fait de savoir si nous sommes intolérants ou si nous le digérons mal, il est déjà de la tradition de l'incorporer à notre alimentation quotidienne. Cependant, s'il y a quelque chose que les Romains et les Égyptiens savaient depuis des temps immémoriaux, les bains de lait aident à maintenir une peau jeune, lisse et belle. De nombreux laboratoires travaillent actuellement à la conception de merveilleux produits de beauté incluant de l'acide lactique. L'acide lactique améliore la texture de la peau et le niveau d'hydratation. C'est un acide alpha hydroxyde qui élimine et régénère les cellules mortes de la peau. En fait, il est capable d'atteindre les couches les plus profondes pour nettoyer et tonifier, c'est pourquoi il constitue un remède idéal pour obtenir des pieds sans callosité. Vous pouvez compléter son utilisation avec un produit qui agit comme un exfoliant, sucre brun, sel, etc. Remède avec du lait et du sel pour obtenir des pieds sans tripe. Ingrédients 1 litre de lait 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, environ 50 g 100 g de gros sel Préparation Nous allons d'abord chauffer le lait, sans qu'il vienne à ébullition. Il faut le laisser à une température chaude, où il est agréable de plonger les pieds, sans pour autant avoir froid, mais sans se brûler. Préparez un récipient dans lequel vous pourrez plonger vos pieds dans le calme et le rester pendant 20 minutes. Essayez de vous détendre. Lorsque l'acide lactique est déjà dans notre peau et à lisser la région où nous avons des callosités, nous allons maintenant exfolier la peau des pieds. Pour ce faire, nous allons mélanger l'huile d'olive avec ces 100 g de gros sel dans un récipient. Une fois que vous l'avez prêt, placez ce mélange dans votre gant de bain. Nous nous dirigeons déjà vers les parties les plus rugueuses et les plus problématiques du pied, où se trouvent en général les callosités, la plante du pied ou les doigts petits ou gras. Exfoliez soigneusement avec notre mélange de sel gras et d'huile d'olive. Une fois que vous avez terminé le massage avec votre moufle, plongez vos pieds dans le pot à l'ail chaud pour retirer l'huile d'olive et le sel de vos pieds. Pour que ce remède prenne effet et que vous puissiez porter certains pieds sans callosités, vous devez effectuer ce traitement avant de vous coucher. Une fois que vous avez séché, mettez des chaussettes confortables. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501